Le portail d'Halloween Partie 3 Bon ok Et tu fais quoi ? Moi ce que je fais J'essaie d'apprendre à Cette chauve-souris A voler mais malheureusement elle est têtue comme une mule Oh je suis pas têtue comme une mule J'arrive pas j'arrive pas quand je te dis que j'arrive pas J'arrive pas arrête t'es bien chiant là sérieux J'arrive pas j'arrive pas Mais je vais jamais y arriver t'es souvent Elle s'appelle Tu t'appelles Harry ? Oui pourquoi ? C'est un jouet non ? Je m'appelle Bella Ok Et pourquoi tu vis ici ? Tes parents ils vous aimaient pas vivre avec d'autres loups-garous Et tout et tout Je n'ai pas tes parents Tu n'en as pas Je t'en fais là Enfin En gros J'étais dans une famille d'accueil Et J'ai commencé à découvrir que j'étais un loup Et puis Ca a un petit peu posé des problèmes Et je me suis fait rejeter cette famille d'accueil Et c'est là que j'ai découvert Cette ville d'Halloween Et du coup J'ai décidé de venir habiter ici En loup solitaire Tu vois Je suis un peu le seul loup-garou d'ici en fait Mais Il y a des gens très très sympas ici Je te dis Ouais là en ville là aujourd'hui C'est pas très 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 nombreux Mais il y a d'autres Il y a d'autres personnes Il y a des Il y a des mecs très sympas Il y a des filles très sympas Tout le monde est très sympa ici C'est hyper hyper sympa Tu sais Je ne suis pas trop Ce que je veux dire C'est que Je ne sais pas comment t'expliquer Mais je ne suis pas trop le seul ici En gros Ah ok Bah moi non plus Moi j'ai toute une famille J'ai moins Je ne sais pas combien de millions de soeurs Et puis Je suis toute contente Et puis j'ai un grand frère Qui veille tout le temps sur moi S'il veille sur toi Pourquoi il n'est pas là ? Parce qu'en fait Je me suis allé me prendre dans les bois Pour me faire plaisir Et puis Je suis tombée sur ce portail d'héluine Je ne sais pas ce qu'ils font Et je ne sais même pas où T'as un atel ? Non ? Oui ? Oui j'ai un iphone Et puis un iphone à la maison Qui d'ailleurs Je ne verrai peut-être plus jamais Puisque je ne vais peut-être plus jamais Pouvoir ressortir d'ici Oui ça c'est vrai Pour ressortir d'ici Moi je ne sais même pas comment faire Mais bon Bah en tout cas Au niveau du natel Tu peux leur parler sur ton natel Tu sais Tu leur envoies des messages Puis tu leur demandes ce qu'ils font Ça marche le réseau ici ? Bah oui Sinon je n'habiterais pas ici Quand même Je ne vais pas non plus pousser Ah bon Ah je vais envoyer un message TING 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 Bon voilà Ils ont reçu On verra si Ils vont le voir J'espère Enfin j'espère pour toi en tout cas Maintenant tu veux m'aider à faire voler cette chauve-souris ? Euh ouais Ce serait sympa Mais je ne vais jamais réussir à voler Qu'est-ce que je vous dis ? Mais oui tu vas y arriver On va t'apprendre et tu vas y arriver Oui tu vas sûrement y arriver Alors vous avez tous remarqué que Bella s'entend A l'air de bien s'entendre avec ce gâteau Même si elle n'a pas tout à fait les mêmes goûts que lui Elle a l'air de bien s'entendre avec lui Ce qui est une bonne chose d'un côté Mais ce qui est une mauvaise chose c'est que Les autres Ils en sont où ? Est-ce qu'ils vont se sortir ? Est-ce qu'ils vont un jour retrouver le chemin de la maison ? Oh regardez il est trop beau cet autocollant Magnifique vous ne trouvez pas ? C'est trop quasiment Star Eye Ah puis celui-là ça fait trop Monster Monster Eye Vous ne trouvez pas ? Et regardez Quoi ça va ce truc ? Ça fait trop le bruit de ma chineve et qu'il tourne C'est trop bien En plus c'est pas une machine à vie Je vous dis déjà Monster elle a fallu C'est pas comme ça C'est pas ce truc Enfin Je crois que j'étais en train de vous raconter quelque chose A part ça au lieu de faire le coup Il fait bip On a un bout des toilettes Enfin bref J'en étais au moins Ah oui je vous ai expliqué Donc ils sont où les deux autres ? Vous allez tout de suite les découvrir Bon faut que j'arrête de lire tout de suite Vous allez tout de suite les découvrir Je suis vraiment con Bon alors les filles On va On va devoir y aller À notre petite Cette petite invitation de la famille Vous êtes toutes pressées les filles Euh ouais Claude Euh on sait pas Bella et Claudine On sait pas non plus maman Quoi ? Chérie je crois qu'ils sont en train de s'amuser Comment on fait ? Comment on fait ? Je sais pas Je reviens Attends j'arrive Je reviens Je vais demander aux autres Peut-être qu'ils savent quelque chose Et oh vous savez où sont Bella ? Claudine et puis Claude ? Non Ah mais il manque encore les autres Oui mais elles elles sont avec des amis Je te rappelle Elles sont tout le temps avec des amis Ah En plus elles sont dans l'autre maison Ah là 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 Salut Dieu Salut Cléo Est-ce que vous savez où par hasard Claude, Claudine et puis Bella ? Bella a disparu Alors Claude et Claudine sont allés voir où elle est Et puis ils sont pas rentrés depuis Quoi ? Chérie il y a un petit problème Juice dit que Que nos enfants sont partis Enfin que Claude et Claudine Seraient partis secourir Bella Qui serait soi-disant en grande détresse C'est quoi cette histoire ? T'étais au courant toi chérie ? Non je ne t'ai pas au courant Mais on va devoir y aller Parce que là Ils sont peut-être en danger Tu crois pas ? Non ? Tu crois pas ? Chérie mais ils sont peut-être en danger Ils seront débrouillés Ils sont en danger Ils seront débrouillés Allez on y va Ouais Et pendant ce temps de l'autre côté Putain mais on va jamais trouver les autres Allez bouge ton cul Ok c'est bon On est plus au même endroit qu'avant Mais bon voilà TING 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 Je crois que j'ai un message Quoi ? Mais les réseaux ils marchent ici ? Bah oui on dirait que oui alors Elle tente réponds Non mais c'est pas mon téléphone Non mais c'est pas mon téléphone C'est Bella Elle nous dit Elle nous demande où on est Quoi ? Alors ça veut dire qu'on peut le communiquer avec elle Téléphone lui Téléphone lui Téléphone lui TING Voilà Voilà Y'a plus qu'à attendre qu'elle réponde Putain j'espère qu'elle va répondre Bon deux secondes j'ai mon téléphone qui sonne Ok pas de problème Oui allo ? Y'a quoi ? Bella ? Bella ? Mais t'es où ? 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 Euh ben je suis dans la ville d'Halloween C'est quoi la ville d'Halloween ? C'est l'endroit où je... Enfin quand je me suis promenée dans un forêt j'ai découvert un portail Et je me suis fait emporter dedans Et puis bah maintenant je suis dans une ville d'Halloween Je sais pas quoi Et je sais pas du tout comment sortir Et vous ? Nous aussi on s'est fait emporter par un portail Et on cherche partout On est à peu près au milieu de nulle part Ah euh bon Bah je sais pas du tout comment faire pour que vous me retrouviez Je sais pas Y'a pas des gens par là autour ? Enfin des gens bizarres plutôt Non on dirait qu'y'a personne autour de nous Claude y'a quelqu'un autour de nous ? Bah non y'a personne du tout Y'a pas un seul chat Y'a même pas des insectes par terre ? Rien du tout hein ? J'suis désolée hein y'a rien ? Bah y'a rien du tout ? On va essayer de te retrouver mais on sait pas du tout Ouais ouais Claude y'a quelqu'un malade hein ? La retrouver ? Bah on va essayer ok ? Bon je te laisse on va essayer de te retrouver Bon bah voilà hein ? Dans une vie de la lune je sais pas quoi on va jamais la retrouver Et puis voilà à part ça tout va bien Bon bah y'a plus qu'à marcher 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 puis essayer de la retrouver Courir plutôt Ouais c'est mieux Elle a coupé Ah faut que plus que je... Ah mais j'ai fait quoi là ? Putain je suis conne Voilà Bon nous on en était où ? Ah oui ! On continue Mais malheureusement comme dans toutes les histoires bien et intéressantes que tout le monde aime bien Il y a toujours un méchant Et bien sûr il y a un méchant dans cette histoire Des très grands méchants Et oui Mais qu'est-ce qu'il te prépare ? Vous allez tout de suite le voir Petite précision Cette méchante que vous allez voir prochainement Vous savez très bien que c'est une sœur de Dracula et tout et tout Et bien la méchante dans cette histoire N'est pas du tout la sœur de Dracula et tout et tout C'est un personnage qu'on voit à côté de la plaque C'est que je savais pas trop qui prendre pour faire la méchante C'est la méchante mais Elle n'est pas en rapport du tout avec la famille Dracula Puis l'autre qui est en rapport avec la famille Dracula et encore quelqu'un d'autre Ok ? C'est bon vous avez compris ? Dans le repère de la méchante Oh la 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 Quelle belle journée Elle s'annonce Je suis tellement heureuse d'être moi Tellement belle, tellement majestueuse Ah ! J'en ai marre de vivre dans cette ville d'Halloween Ça fait plus de 2 millions d'années que j'y vis Cela commence à devenir paisant d'y vivre Quand je pense qu'il y a quelques années avant que les humains existent Enfin quelques années ça fait un boom Alors un boom Mais avant que les humains existent Nous étions tranquilles nous les monstres et autres créatures qui rôdent Dans cette ville d'Halloween Nous étions tous heureux de vivre dans ce monde Et les humains nous ont volé notre monde Et nous avons dû nous cacher dans cette ville d'Halloween pendant des années et des années Et maintenant je pense qu'il est l'heure de reprendre ce qui nous appartient Car ça fait plus de 2 millions d'années que je suis là en train d'attendre Attendre que les jours passent et que la vie se passe Vraiment ça commence à m'énerver Je n'ai pas passé encore tout le reste de mon existence C'est à dire l'éternité A me faire chier dans ce petit village de merde et dans ce trou perdu Il va falloir que je reprenne ce qui m'appartient Et ce qui nous appartient à tous les monstres Ce qui nous appartient tous à tous à tous Et sans exception Sans exception Ces humains nous se croient tous permis Et nous allons tous les exterminer pour récupérer ce qui nous appartient Il ne manquerait plus qu'il y arrivait Mais c'est un autre problème Nous allons récupérer ce qui nous appartient Ah mes petites canailles, mes petites araignées chéries Oui, 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 oui Il faut récupérer ce qui nous appartient Bravo mes petites chéries, je suis toute contente que vous avez tous compris la leçon Madame, madame, madame Oui, messager J'ai un petit problème C'est quoi ton petit problème ? J'ai vu, j'ai vu, quand je me baladais dans le petit, dans les desserts de la ville d'Halloween J'ai vu deux loups-garous Qui avaient l'air complètement perdus Et après je suis allée survoler la ville d'Halloween Et j'ai vu un espèce, un loup-garou qui n'a jamais été là D'ailleurs les deux loups-garous qui étaient dans le désert n'avaient jamais été là non plus Et elle est en train de rigoler avec le beau loup-garou qui habite ici depuis des années et des années Quoi ? Ce loup-garou Hyper, hyper, hyper beau Oui, ce boulet-garou Elle rigole avec lui, il avait l'air d'être amoureux d'elle On dirait Je dis ça en parenthèse, mais c'est juste pour dire Quoi ? Mais si ce loup-garou m'appartient Ben, pas officiellement, vous ne sortez pas encore avec lui Je n'avais pas terminé Nous avons passé de tellement bons moments avec lui J'étais sûre qu'il m'aimait Ce n'est pas possible qu'il aime cette espèce de loup-garou Ben d'un côté, techniquement, c'est aussi un loup-garou Donc voilà Non, il m'aimait moins au départ Ce n'est pas possible Je ne peux pas aimer ce loup-garou Malheureusement, oui madame Je vais me venger Et votre plan ? Non, je vais tout faire en même temps Ah, ok À suivre